Bonjour, le Crêpes-Île-de-France propose chaque année une formation au DES-GEPS-ASEC, Diplôme d'État supérieur, Mention directeur de structure et de projet. A qui s'adresse cette formation ? La formation s'adresse aux personnes ayant soit un Bac plus 2, de préférence dans le secteur sportif ou socioculturel, soit pouvant justifier de 36 mois d'expérience professionnelle en tant que salarié ou bénévole dans le secteur sportif ou socioculturel. Les épreuves de sélection sont composées de la façon suivante. Le candidat doit rédiger un dossier de présentation de son projet professionnel et le remettre au Crêpes deux semaines au plus tard avant les tests de sélection. La journée de test se déroulera ainsi. Un écrit d'une durée de 2h30 suivi d'un entretien de motivation d'une durée d'une demi-heure. Comment s'organise la formation ? La formation dure un an, de janvier à décembre. Elle se compose de 500 heures de cours au Crêpes, dites heures en centre, et de 700 heures minimum dans la structure d'alternance. Concernant la formation au Crêpes, elle a lieu une semaine sur deux, sauf pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi. Le calendrier des heures d'alternance, ainsi que des périodes de congé, sera réalisé en concertation avec votre structure d'accueil. La structure d'alternance. Dans le cadre du DUS GEMSASEC, vous pouvez faire votre stage dans tout type de structure, publique ou privée, dans le domaine sportif ou socioculturel. Cette structure doit être suffisamment importante pour vous permettre à la fois de conduire un projet de développement sur trois années avec un volet social et de mener une réunion avec au moins six personnes. Comment se déroulent les épreuves de certification ? Elles se déroulent en deux temps. Le premier temps concerne la certification UC1-UC2 qui a lieu en novembre au Crêpes. Cette épreuve dure une heure et vous devrez présenter votre projet de développement à un jury composé de deux personnes. Cette épreuve commencera par un exposé de 20 minutes, suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de 40 minutes. Le second temps concerne la certification des UC3 et 4 et consiste à mener une réunion d'une durée de deux heures avec au minimum six personnes dans le cadre de votre projet de développement. La certification se passe sur votre lieu d'alternance. Et à l'issue de cette réunion, vous aurez un entretien d'une durée de 30 minutes avec le jury. En cas d'échec, des épreuves de rattrapage sont prévues sur les mêmes modalités. Quant au débouché, le diplôme obtenu à l'issue de cette formation est un diplôme de niveau 6, équivalent d'un bac plus 3. Vous pouvez prétendre au statut de cadre et travailler en tant que directeur de structure et de projet dans les secteurs suivants services des sports, missions locales, maisons de quartier, toutes les actions sportives et socio-culturelles du secteur privé. Et enfin, pour le secteur marchand, il s'agira principalement du domaine des sports et des loisirs tels que les centres aquatiques, les centres de remise en forme, etc. Merci.